Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur les suites numériques au niveau baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Karey et je vais vous présenter cette leçon selon le plan suivant. Je vais d'abord présenter la définition et les propriétés importantes d'une suite. Je vais notamment définir ce que c'est que les suites croissantes et les suites décroissantes. Ensuite, je vais définir les suites bornées. Après cela, il y aura une section sur les suites arithmétiques, leur définition, et je vais présenter également la formule de somme des termes d'une suite arithmétique. La troisième section concerne les suites géométriques. On va définir ensemble ce que c'est qu'une suite géométrique. Ensuite, donner les formules de somme de termes d'une suite géométrique. L'avant-dernière section concerne les limites des suites. On va donner les résultats de limites de suites géométriques, énoncer le théorème des gendarmes, et enfin donner un résultat sur les limites des suites monotones et bornées. La dernière section de cette leçon concerne le raisonnement par récurrence. Alors, commençons par définir ce que c'est qu'une suite et donner ses propriétés initiales, importantes. Une suite est en fait une liste de nombres réelle. Par exemple, ici, si je prends la liste des nombres 3, 1, moins 5, etc. Ça peut être vu comme une suite. On va noter u1 le premier terme, u2 le second terme, u3 le troisième terme, etc. On dira alors que u1 est le premier terme de la suite. On note souvent la suite par un, où n est appelé indice de la suite. On dit alors que u1 est le terme de la suite d'indice n. Il faut bien distinguer le terme de la suite, qui est u, et l'indice lui-même, qui est n. Ici, par exemple, 1 c'est l'indice, alors que le contenu de la suite, le terme de la suite, et donc u1, est égal à 3. La suite est parfois définie à partir de u0, et non pas à partir de u1, et même parfois à partir de up pour un certain p, qui peut être plus grand que 2. On dit alors que up est le premier terme de la suite. Et on va noter dans ce cas-là la suite comme un pour n plus grand que p. On va voir qu'une suite peut être considérée comme une fonction. Rappelons que l'ensemble des entiers naturels, le tn, comprend les nombres 0, 1, 2, etc. L'ensemble des réels r, lui, comprend également les nombres négatifs, mais aussi les fractions, ou des nombres comme racine de 2, pi, etc. Rappelons également qu'une fonction f est une opération qui va de l'ensemble des réels vers l'ensemble des réels, et qui, à toute x, associe une valeur qu'on note f de x. Par analogie, une suite peut être vue, en fait, comme une fonction, mais cette fois-ci, de l'ensemble des entiers n vers l'ensemble des réels, et à toute indice n, et donc à toute antécédente, dans le langage des fonctions, ce qui est noté x ici, là c'est l'indice n, on associe une valeur image qu'on note u indice n. Notamment, une suite peut être définie de manière explicite. On peut dire, par exemple, que le terme d'indice n de la suite u, donc un, est égal à 2 fois n plus 3, comme on définissait, par exemple, la fonction f de x égale 2 fois x plus 3. Alors, certaines suites peuvent être également définies récursivement. On nous donne le premier terme de la suite, puis on nous indique comment calculer le terme d'indice n plus 1 à partir du terme d'indice n. Vous pouvez penser à une échelle où, quand vous étiez petit, vous avez appris d'abord à monter la première marche, puis comment passer d'une marche à la suivante. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez monter toutes les marches. C'est tout à fait similaire pour les suites. Si on nous donne le premier terme et comment passer d'un terme au suivant, alors on va pouvoir calculer tous les termes de la suite. Voici un exemple. Si on nous dit que u0 est égal à 2 et que un plus 1 égale 5 fois un, alors si on nous demande de calculer u1, on applique cette formule avec n égale 0, et on obtient u1 égale 5 fois u0, c'est-à-dire 5 fois 2, ce qui donne 10. Si on nous demande u2, pareil, on applique cette formule, mais cette fois-ci avec n égale 1, ça nous donne u2 égale 5 fois u1, c'est-à-dire 5 fois 10, ce qui donne 50. On définit maintenant la notion de suite croissante et suite décroissante. Une suite un est dite croissante si un plus 1 est plus grand que un, quel que soit n. Une suite est dite strictement croissante si un plus 1 est strictement plus grand que un, quel que soit n. Une suite est dite décroissante si cette fois-ci un plus 1 est plus petit ou égal que un. Et elle est dite strictement décroissante si cette immunité est stricte. Enfin, une suite un est dite monotone si elle est soit croissante, soit décroissante. Notez bien pour cette dernière propriété, une suite est dite monotone si elle est croissante tout le temps ou décroissante tout le temps. Il ne faut pas qu'elle change. Elle est au début, par exemple, croissante et après décroissante. Monotone, ça veut dire qu'elle est croissante tout le temps ou alors décroissante tout le temps. Pour voir si une suite est croissante ou décroissante, il est souvent utile d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Voici un exemple. Si on nous donne un égale 3n moins 4, on va calculer un plus 1 moins un ensemble. En place, on obtient cette quantité-là pour un plus 1 moins cette quantité-là pour un. On développe, on enlève les parenthèses et on découvre que le résultat est égal à 3. Je vais vérifier dans moi-même le détail des calculs. Comme 3 est strictement positif, alors la suite du 1 est strictement croissante. Voici un deuxième exemple. Si cette fois-ci, c'est moins 5n plus 7, on calcule la différence du 1 plus 1 moins 1n, on remplace, et on voit que le résultat est égal à moins 5, ce qui est strictement négatif. Donc cette suite est strictement décroissante. Pour certaines suites, il est plus pratique de voir si 1n plus 1 sur 1 est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Il faut d'abord que la suite soit strictement positive. Si la suite est strictement positive, et si elle a une certaine forme, je vais vous dire ce qu'ils ont des exemples pour vous rendre compte sur quelle suite c'est cette deuxième technique qui est plus appropriée, on va plutôt considérer le rapport 1n plus 1 sur 1 et le comparer à 1 plutôt que la différence et la comparer à 0. Alors voici un résultat. Si 1n plus 1 sur 1n est plus grand que 1, alors la suite est croissante. Et si 1n plus 1 sur 1n est plus petit que 1, alors la suite est décroissante. Voici un premier exemple. Nous prenons 1n égale 2 puissance n. Alors quand on calcule 1 plus 1 sur 1n, en place, on obtient 2 puissance n puissance sur 2 puissance n, ce qui donne 2. Et donc le rapport est strictement plus grand que 1. Cette suite est croissante. Elle est même strictement croissante. Si la suite est de la forme 1 sur 3 puissance n, alors le rapport 1 plus 1 sur 1, c'est 1 tiers, ce qui est strictement inférieur à 1. Donc cette suite est strictement décroissante. Vous pouvez le deviner à travers ces deux exemples. On considère le rapport plutôt que la différence quand la suite est de la forme d'une puissance. Une puissance de quelque chose, notamment. Il y a d'autres suites pour lesquelles c'est approprié. Vous pourrez regarder dans des exemples. On définit maintenant la notion de suite bornée. Une suite 1n est dite majorée s'il existe une constante k telle que un est plus petit que k, quel que soit n. Donc visuellement, vous voyez ce qui se passe. La suite est majorée. S'il existe quelque chose qui est plus grand que cette suite, que tous les termes un, quel que soit n. Une suite est dite minorée si cette fois-ci, il existe une constante petit m, telle que un est plus grand que m, quel que soit n. Donc là, cette fois-ci, la suite ne descend pas en dessous d'une certaine valeur petit m. Elle est tout le temps plus grande qu'une valeur petit m. On dit dans ce cas-là que la suite est minorée. Une suite 1n est dite bornée s'il existe deux constantes m et k, telle que 1n est compris, entre m et k, quel que soit n. Cette fois-ci, elle est à la fois, donc une suite est bornée, si et seulement si, elle est à la fois majorée et minorée. On va maintenant présenter deux types de suites importantes pour le programme du bac, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Commençons par les suites arithmétiques. Une suite arithmétique est définie de la manière suivante. U indice n plus 1 égale U indice n plus une certaine constante, comme notre R, et qui est appelée raison de la suite. En anglais, cette raison de la suite est appelée common difference. Pensez ici, pour bien retenir ce que c'est qu'une suite arithmétique, à une échelle où U0 serait le niveau du sol, R est la distance entre deux marches successives de votre échelle, et UN est la hauteur de la n-ième marche. On voit bien que la hauteur de la n plus 1-ième marche, c'est celle de la n-ième, plus la distance entre deux marches successives, qui est ici, le DR. Avec cette analogie de l'échelle, on voit assez rapidement que UN, c'est U0 plus N fois R, la hauteur de la n-ième marche, c'est la hauteur du sol, plus N fois la distance entre deux marches successives. On voit également que UN, plus généralement, que UN égale UP plus N-P fois R. Ces deux formules sont importantes parce qu'il y a beaucoup d'exercices au bac où on vous donne, par exemple, deux termes de la suite et on vous demande de calculer la raison de la suite. Ici, on va traiter, vous donner des formules de somme de termes d'une suite arithmétique. La formule fondamentale, initiale, c'est la suivante, c'est celle qui donne la somme des N premiers entiers. 1 plus 2 plus N est égale à N fois N plus 1 sur 2. Pour montrer ce résultat-là, il y a une jolie démonstration ici, on va noter s, cette somme qu'on souhaite calculer, 1 plus 2 jusqu'à N et on va écrire s dans l'autre sens, en commençant à droite par N, ensuite N moins 1 et enfin 1. Maintenant, si on additionne un terme à terme, on voit que le premier terme ici donne N plus 1, mais également la deuxième somme ici, 2 plus 1 moins 1, ça donne également N plus 1 et le dernier terme également est égal à N plus 1. Donc, cela montre que 2 fois s est égal à N plus 1, mais combien de fois ? N fois, parce que là, il y a N terme. Donc, 2s, c'est N fois N plus 1. Maintenant, on divise par 2 et on obtient que la somme s est égale à N fois N plus 1 sur 2, ce qui est la formule annoncée initialement. Alors, grâce à cette formule, on peut montrer que U0 plus jusqu'à UN, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN est égale à cette formule-là qu'on va retenir sous la forme suivante. C'est le nombre de termes, ici le nombre de termes c'est N plus 1 dans ce cas particulier-là, fois le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. L'avantage d'exprimer ça de cette manière-là, c'est que si on nous demande UP plus UP plus 1 jusqu'à UN, on va pouvoir dire que c'est le nombre de termes qui est ici N moins P plus 1. Rappelez-vous, le nombre de termes de P à N, ce n'est pas N moins P, c'est N moins P plus 1. Donc le nombre de termes c'est N moins P plus 1, ensuite le premier terme c'est UP, le dernier terme c'est UN divisé par 2. Donc ça vous donne une manière de retenir la somme des termes d'une suite arithmétique dans cette généralité-là. La preuve de cette formule peut être faite de la manière suivante, c'est la somme UP jusqu'à UN, on note ça, somme de K égale P jusqu'à N de UK. Maintenant, on remplace chaque UK par son expression ici, c'est UP plus K moins P fois R. on sépare ces deux termes-là, on obtient cette somme de UP, mais UP est une constante, rappelez-vous ici, plus la deuxième somme dans laquelle on va sortir R en facteur, on obtient cette somme-là. Maintenant, pour calculer cette deuxième somme, on fait un changement d'indice, on note J égale K moins P et donc on obtient la somme de J égale 0 jusqu'à N moins P de J. C'est cette somme-là pour laquelle on a besoin de la formule de la page précédente, cette somme-là, c'est N moins P fois N moins P plus 1 divisé par 2. Et le premier terme, comme UP est une constante, c'est le nombre de termes qui est N moins P plus 1 fois UP. Maintenant, on arrange un peu cette somme-là en sortant N moins P plus 1 en facteur et en mettant en même dénominateur et en même. on obtient la formule finale qui est N moins P plus 1 fois UP plus UN divisé par 2. Voilà la preuve de la formule de la somme d'une suite arithmétique. On passe maintenant aux suites géométriques. À titre d'exemple, considérant le prix de votre smartphone qui diminue chaque année de moitié, notant U0 le prix de départ et UN le prix à la n ième année, dans ce cas-là, on n'aura que UN plus 1, donc le prix à la n plus 1 ième année, c'est la moitié du prix à l'année N. 0,5 fois UN. Donc, une suite géométrique est une suite qui vérifie que UN plus 1 est égale à une constante Q fois UN. Q est appelée raison de la suite. donc observez qu'en français, on appelle raison aussi bien la constante qui intervient dans les suites arithmétiques que la constante qui intervient dans les suites géométriques. En anglais, c'est un peu différent puisque le Q pour les suites géométriques est appelé common ratio pour les suites géométriques, alors que le R des suites arithmétiques est appelé common difference. En anglais, ce n'est pas le même terme qui est utilisé dans les deux cas, alors qu'en français, c'est le même terme. on appelle raison de la suite géométrique également le facteur Q. Alors là, on a pour une suite géométrique que U1 égale Q fois U0 U2 égale Q fois U1 et donc si je remplace maintenant U1 par Q fois U0 on obtient que c'est Q au carré fois U0. Plus généralement, on a que UN c'est Q à la puissance N fois U0. on le voit bien pour passer de U0 à UN il faut multiplier par Q N fois donc cette formule U1 égale Q puissance N fois U0. Alors si vous avez un doute est-ce que c'est N N plus 1 etc. vous prenez un cas particulier là si je prends par exemple N égale 1 j'obtiens bien U1 égale Q fois U0 ça c'est Q puissance 1 fois U0 donc la formule est correcte. plus généralement on a que UN c'est Q à la puissance N moins P fois UP là pareil si je prends par exemple N égale P j'obtiens UP égale Q à la puissance 0 fois UP donc mon formule est correcte. ça c'est juste pour voir si cette puissance là est-ce que c'est N moins P ou N moins P moins 1 ou N moins P plus 1 prenez un cas particulier qui vous permet de vous assurer que votre formule est bonne. On a également des formules qui donnent la somme d'une suite géométrique et pour les obtenir la formule initiale c'est la formule qui donne la somme des puissances de Q de 1 jusqu'à N donc 1 plus Q plus Q puissance N est égale à 1 moins Q à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q pour tout Q différent de 1 en la preuve de cette formule se fait par exemple en multipliant ce terme là par le dénominateur et en développant si quand je multiplie par 1 cette quantité là j'obtiens la quantité elle-même et quand je multiplie par moins Q j'obtiens moins Q moins Q au carré moins Q puissance N plus 1 que je dispose de la manière suivante de manière légèrement décalée de manière à ce que les termes similaires soient côte à côte au-dessus de l'autre et donc quand je fais ça si je fais la somme je vois bien que Q se simplifie Q au carré également il ne me reste que les deux termes extrêmes 1 moins Q à la puissance N plus 1 ce qui montre maintenant en divisant par 1 moins Q la formule qui est énoncée au départ ceci conduit aux formules suivantes la somme des termes d'une suite géométrique comme U0 plus UN par exemple c'est égal au premier terme U0 fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes ici c'est N plus 1 divisé par 1 moins Q et donc plus généralement UP plus UP plus 1 jusqu'à UN ça va être égal au premier terme qui est UP fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes ici c'est N moins P plus 1 divisé par 1 moins Q où Q est la raison de la suite géométrique nous passons maintenant à la partie sur les limites des suites on souhaite commencer d'abord par les intuitions avant de donner la définition mathématique donc on souhaite définir le fait que la suite UN tend vers L quand N tend vers l'infini qu'on va noter de la manière suivante limite de UN quand N tend vers plus l'infini est égale à L donc on dit que cette propriété est vraie si tout intervalle de la forme L moins A L plus A tout intervalle qui contient L et qui est autour de L A strictement positif contient tous les termes UN dont l'indice dépasse une certaine valeur K autrement dit pour tout A positif il existe un certain indice K tel que pour tout N plus grand que K UN et dans l'intervalle L moins A L plus A et vous voyez que c'est bien ça la notion de limite on souhaiterait que quand N devient grand UN s'approche de L donc que pour tout intervalle autour de L tous les termes UN pour N suffisamment grand pour grand que K tombent dans cet intervalle autour de L cela s'écrit mathématiquement quel que soit A positif il existe K en entier tel que quand N est plus grand que K UN et dans l'intervalle L moins A L plus A et ça ce sera le modèle de notre manière de considérer les limites aussi bien pour les suites pour les valeurs finies ici la limite est L par exemple et on verra que ça va s'étendre aux limites infinies également et ça sera le même modèle aussi pour les fonctions qu'on le verra dans une leçon prochaine voilà la définition mathématique informellement on dit que la limite de UN quand N est plus d'infini est égale à L si quel que soit un positif il existe K entier tel que le deux points ici il veut dire tel que c'est une notation on va varier un petit peu peut-être que vous êtes habitués plus à la barre comme ça c'est une notation équivante ici ça veut dire tel que quand N est plus grand que K on a que UN est dans l'intervalle N moins A et plus A dans ce cas là on dit que la suite est convergente on dit également que la limite de UN est égale à plus l'infini si cette fois-ci quel que soit A il existe un entier K tel que quand N est plus grand que K UN est dans l'intervalle A plus l'infini on voit bien qu'au lieu que UN soit coincé autour de L dans un intervalle autour de L ici comme on veut que UN tende vers l'infini UN lui il est dans A plus l'infini on retient un intervalle qui va jusqu'à A plus l'infini de manière similaire la limite de UN est égale à moins l'infini si quel que soit A il existe un entier K et que quand N est plus grand que K cette fois-ci UN est dans l'intervalle moins l'infini moins A on voit ici aussi que UN s'approche de moins l'infini quand N devient grand voici quelques exemples la limite de 1 sur N quand N tendre à plus l'infini c'est 0 la limite de N au carré quand N tendre à plus l'infini c'est plus l'infini et la limite de moins 3N quand N tendre à plus l'infini c'est moins l'infini dernière remarque on dit qu'une suite on tenait bien une suite est convergente si elle met une limite et que cette limite est réelle cette limite est finie une suite qui n'est pas convergente elle est dite divergente c'est cette notion qui est définie ici une suite qui n'est pas convergente elle est dite divergente pour les opérations sur les limites en fait on peut faire la somme le produit ou le rapport des limites tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté seulement un exemple si je dois calculer cette limite là de N fois N au carré plus 1 je regarde terme à terme N tendre à plus l'infini N au carré aussi N au carré plus 1 ça tendre à plus l'infini le produit plus l'infini fera plus l'infini donc je fais le temps produit de deux nombres grands ça donne un nombre grand c'est plus l'infini et dans certains cas on a ce qu'on appelle une forme indéterminée c'est à dire des opérations à faire où on ne peut pas se décider quel sera le résultat par exemple si j'arrive à le cas où je trouve l'infini sur l'infini je ne peux pas décider est-ce que ça sera l'infini parce que celui-là est grand ou ce sera 0 parce que celui-là est négral de même 0 sur 0 ou 0 fois plus l'infini ou plus l'infini plus ou moins l'infini tout cela ce sont des formes indéterminées et dans ce cas-là ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas ça veut dire souvent qu'il faut transformer l'expression pour lever l'indétermination voici un exemple considérons la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 4 sur n plus 2 alors regardons ensemble le numérateur tend vers plus l'infini le dénominateur aussi donc on est dans la forme plus l'infini sur plus l'infini c'est une forme indéterminée l'astuce ici consiste à sortir n en facteur au numérateur et au dénominateur et en faisant cela on voit que n se simplifie et en simplifiant n ce qui nous reste c'est 1 plus 4 sur n qui est une limite tend vers 1 le dénominateur aussi tend vers 1 et donc la limite est égale à 1 donc vous voyez qu'à partir d'une forme indéterminée en travaillant un petit peu en sortant n en facteur on arrive à lever l'indétermination et à trouver la limite donc quand la suite est définie explicitement comme une fonction de n on peut dans ce cas là traiter la limite de la suite comme la limite de la fonction qui lui est associée de manière un peu plus précise si un est une fonction de n f de n et si la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égale à l alors forcément la limite de un quand x tend vers plus l'infini est égale à l voici un exemple si un c'est 1 sur n plus 3 comme 1 sur x plus 3 quand x tend vers plus l'infini ça tend vers 3 alors la limite de un quand x tend vers plus l'infini est égale donc égale à 3 alors voici un résultat utile pour trouver les limites des suites sur le point d'un théorème supposons que un plus 1 est une fonction de un dans une suite qui est définie par récurrence en disant que le terme d'indice n plus 1 c'est une certaine fonction du terme d'indice n et supposons également que la fonction f est continue alors si limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à l alors regardons ce qui va se passer ici un elle tend vers l quand n devient grand et donc f de un tend vers f de l mais également à gauche quand n devient grand n plus 1 devient grand également et donc ce terme de gauche également tend vers l donc si on fait tendre n vers l'infini on voit à partir de cette égalité là que l est égale à f de l et ça ça nous donne une équation en l qui nous permet parfois de trouver la limite considérant l'exemple qui est ici prenons u0 égale à 5 et u1 plus 1 égale racine de u n si la limite si la limite de u n quand on va à l'infini est égale à l existe bien alors forcément l égale racine de l ce qui va nous donner que l est forcément égale soit 0 soit 1 on peut le voir assez facilement en élevant au carré cette égalité là en passant le terme l à gauche on obtient que l fois l moins 1 est égale à 0 et donc l égale 0 ou l égale 1 et donc ici on ne peut pas décider encore si c'est 0 ou 1 il faut un petit peu plus de travail pour savoir si la limite est l'un ou l'autre mais ça nous donne déjà une indication les limites possibles de cette suite ne peuvent pas être autre chose que soit 0 soit 1 nous donnons ici les limites des suites géométriques alors pour la voir on va donner ce résultat là très utile la limite qu'on entend envers l'infini de q puissance n est égale aux valeurs qui sont ici selon le cas alors si q est compris entre moins 1 et 1 par exemple q égale 1 demi on voit bien ce qui va se passer puisqu'on obtient 1 demi 1 quart 1 huitième 1 seizième on voit que ça devient de plus en plus petit donc la limite de q puissance n quand un tord à l'infini et que q est compris entre moins 1 et 1 est égale à 0 quand q est plus grand que 1 la limite est égale à plus d'infini on a un exemple je prends q égale 2 ça va faire 2 4 8 16 on voit ça devient de plus en plus grande la limite est égale à plus d'infini si q est inférieure ou égale à moins 1 la limite n'existe pas voilà quelques exemples si je prends la limite de 1 tiers à la puissance n comme la raison est inférieure à 1 elle est comprise entre moins 1 en l'occurrence alors cette limite est égale à 0 la limite de 2 puissance n c'est plus l'infini et la limite de moins 1 à la puissance n n'existe pas car pour les n pairs moins 1 puissance n est égale à 1 et quand n est 1 pair moins 1 puissance n est égale à moins 1 de manière générale si j'ai une suite géométrique qui est donc un égale u0 fois q puissance n on obtient que la limite de u puissance n je peux sortir u0 qui est une constante est égale à u0 fois la limite de q puissance n et pour la limite de q puissance n j'ai appliqué ces formules qui sont ici théorème très utile aussi dans certains exercices au bac le théorème des gens d'armes il s'énonce de la manière suivante si on a une suite un qui est comprise entre deux autres suites vn et wn et si de plus ces deux suites là vn et wn ont la bonne idée de tendre toutes les deux vers la même limite l alors forcément la suite qui est au milieu tend vers la même limite l par exemple si vn et wn tendent vers deux quand n tend vers l'infini alors un tend vers deux de même notre version du théorème des gens d'armes si u n est plus grand que vn et que cette suite qui est à droite ici tend vers plus l'infini alors forcément u n qui est plus grand que vn va tendre également vers plus l'infini dernière version du théorème des gens d'armes si u n est plus petit que w n et que w n tend vers moins l'infini alors forcément u n n'a pas le choix il va tendre également vers moins l'infini puisqu'il est plus petit qu'une suite qui tend vers moins l'infini voici un exemple si u n est compris entre 2 moins 1 sur n et 2 plus 1 sur n carré comme les deux termes à gauche et à droite tendent vers deux la limite de u n existe et elle est égale à deux forcément un autre théorème très utile pour montrer que la limite au moins existe c'est ce théorème qui nous dit la chose suivante si une suite est croissante et majorée alors forcément elle amène une limite finie vous pouvez imaginer la situation dans votre tête une suite croit donc elle augmente mais elle est majorée elle ne peut pas dépasser une certaine valeur une certaine majeure une certaine valeur alors dans ce cas là la suite n'a pas le choix elle va tendre forcément vers une limite finie de la même manière une suite qui est décroissante et minorée elle admet également une limite finie on a aussi parfois il est utile d'observer que si une suite croissante et cette fois-ci elle n'est pas majorée au-dessus de toute valeur qu'on peut imaginer une suite croissante et non majorée forcément sa limite est infinie pareil une suite qui est décroissante et non minorée elle admet une limite qui est moins l'infini puisqu'elle décroît et elle est toujours plus petite que n'importe quelle valeur qu'on peut imaginer et donc elle va tendre forcément vers moins l'infini on arrive à la dernière section de cette leçon qui concerne le raisonnement par récurrence on va commencer par un exemple supposons qu'on souhaite démontrer une propriété P de n par exemple la propriété qu'on a vue tout à l'heure qui dit que 1 plus 2 plus n c'est n fois n plus 1 sur 2 qu'on avait démontré tout à l'heure rappelez-vous d'une certaine manière directe ici on va la démontrer par récurrence pour tout n supérieur ou égal à 1 le raisonnement par récurrence procède en 3 étapes d'abord l'initialisation on va montrer que P de 1 est vrai en effet regardons comment s'écrit P de 1 il s'écrit à gauche c'est 1 et à droite c'est 1 fois 1 plus 1 sur 2 qui n'est autre que 2 sur 2 ça veut dire ce qui est vrai donc on vient de montrer que P de 1 est vrai ensuite on fait ce qu'on appelle l'hérédité on suppose que P de n est vrai pour un certain n et on démontre P de n plus 1 en effet supposons que P de n est vrai pour un certain n et considérons le terme de gauche pour la valeur n plus 1 ça va donner 1 plus 2 jusqu'à n plus 1 les n premiers termes par hypothèse de récurrence puisque P de n est vrai c'est n n plus 1 sur 2 et le dernier terme on le laisse tel quel ensuite on factorise par n plus 1 et on obtient ce résultat et en mettant le déliminateur on obtient n plus 1 fois n plus 2 sur 2 qui est exactement le terme de droite pour Pn plus 1 et donc Pn plus 1 est vrai conclusion troisième étape la conclusion de ce raisonnement c'est que P de n est vrai pour tout n supérieur à 1 cela peut s'élancer souvent d'un théorème qu'on appelle le principe de récurrence soit P de n une propriété si P de 0 est vrai et P de n implique P de n plus 1 ce qui revient à dire quand P de n est vrai alors P de n plus 1 est vrai quel que soit n supérieur à 0 alors P de n est vrai pour tout n supérieur à 0 on peut rappeler l'analogie avec la marche d'une échelle si je peux monter la première marche et si de chaque marche je peux monter à la suivante alors je peux monter toutes les marches de l'échelle c'est ça le principe de récurrence alors parfois on veut montrer une propriété P de n pour tout n supérieur à k pas forcément pour tout n supérieur à 0 donc elle peut être égal à 1 de toute valeur initiale qu'on voulait alors dans ce cas là l'initialisation du raisonnement par récurrence consiste à montrer que P de k est vrai voilà cela conclut cette leçon sur les suites j'espère qu'elle vous a été utile et agréable je vous dis à bientôt au revoir à bientôt